Musique d'ambiance Ça c'est nos langues, ça qui vient de l'écrit. Musique d'ambiance L'université nous commence à apprendre à écrire vrai créole. Nous mettons plutôt un mot devant pour définir la quantité. Par exemple, mot ban. Nous finir à apprendre qu'il y a une lettre prononcée. Toutes les lettres qui nous tendaient nous écrire pareil. Nous avons envie qu'on ait comment écrire. Il n'arrivait aussi qu'il y a maurice sur la langue maternelle comme la langue officielle. Musique d'ambiance Madame, Monsieur, bienvenue dans notre nouvelle édition lire et écrire créole mauricien. C'est avec un plaisir qu'il nous retrouve encore une fois pour nous découvrir encore plus sa langue qui nous contente là, qui appelle créole mauricien. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'université et nous sommes dans la classe donc B.A. French Créole Studies Year One. Nous avons demandé comment sa classe peut dérouler surtout à découvrir le règlement et la convention créole mauricien. et avec moi, donc B.A. Jimoun qui peut guider moi à sortir dans l'émission. Donc, nous avons deux madames. Donc, Docteur Yannick Bosquet et Yannick Maury. Tous les deux lecteurs dans l'Université Maurice. Alors, bonjour, bienvenue dans notre émission. Bonjour, bienvenue dans nos classes. Bonjour, bienvenue dans nos classes. Alors d'abord, tu as envie de connaître qui ça a été, donc Docteur Yannick Bosquet. Alors, Docteur Yannick Bosquet, c'est une lecteur à l'Université Maurice. Je suis appartienne du département français. Je fais un programme coordinateur B.A. French and Créole Studies pendant plusieurs années déjà. Et donc, je suis aussi dans une bande-cours français, sociolinguistique, linguistique, mais aussi bande-cours créole. Donc, notamment sa cour dans laquelle nous étions aujourd'hui là. Donc, qui s'appelle phonétique, comparé, graphisation créole avec B.A. French and Créole Year One. D'accord. Et où est Yannick Maury ? Donc, vous êtes ici au lecteur depuis l'année dernière ? En fait, je suis l'assistante de l'Université Maurice depuis l'année dernière. Et moi aussi, je suis un PhD student et je travaille en fait dans le dictionnaire créole-rodrigue. C'est ça l'objet de ma thèse. Et je suis enseigne la langue créole généalogie depuis l'année dernière avec mon étudiant Yannick et Yannick dans l'Université. Alors, on a beaucoup encore différents topiques qui nous ont découvert tout au long de nos séries, d'émissions, qui ont écrit à créole mauricienne. Mais aujourd'hui, nous, Pierre Thérèse, nous avons fait très important, c'est le règlement qu'il y a dans la langue créole mauricienne. On a beaucoup de règlements, c'est ça ? Oui, il y a beaucoup de règlements. En fait, il est important souligner que, n'importe quelle langue, créole aussi est en grammaire et qu'il y a des règlements, comme on dit, des règlements, des conventions qui est important de nous suivre quand nous écrire. Je suis capable de penser que jamais je n'apprends pas créole, jamais je n'apprends pas les règlements qu'il y a dans la créole, mais une étudiant qui est là, je l'ai depuis 6 mois et bien vite, je suis capable d'apprendre les règlements avec mon pensée. Pour les autres aussi, je suis capable. Alors, c'était bon, nous avons découvert nos élèves, nous avons rencontré qui ont fait une fin de choisir sa filière d'études là, donc Be a French and Créole Studies. Alors, on a fait une fin de choisir d'étudier la langue française et surtout le créole mauricien. Que faire ? Alors, le créole, c'est une langue qui m'a causée depuis toute petite et j'ai envie de connaître comment on peut créer et qui, à mon tour, m'ont montré les autres du monde comment on peut créer. Est-ce qu'il est facile ? Au commencement, c'était un petit peu compliqué, mais avec le temps, on a réussi à connaître comment on peut créer. Alors, première question, est-ce qu'il nous connaît qui est créole-rodrigué, créole-mauricien, donc il y a quand même beaucoup de différences qu'il y a une différence qu'il a trouvé ? Il y a ou là ? Il y a beaucoup de différences de la prononciation. L'écritier est un peu similaire, mais en fait, il est presque ressemblé, mais toujours, il y a quelque chose qui décale un peu. Alors, on pose la même question, qui va enfin choisir sa filière d'études ? En fait, moi, je vais choisir parce que j'ai envie d'étudier, premier d'abord, et j'ai envie aussi qu'il arrive là aussi pour qu'il puisse avoir sa langue maternelle comme sa langue officielle et que tout le monde est capable de servir lui aussi. Et qui, rarement, tout le monde est capable de servir dans le pays. Moi, je pense que ce cours-là est capable d'aider pour ouvrir la mentalité de tout le monde. Nous sommes capable de servir ça comme un atout après, comme mon camarade en Indien, nous sommes capable de servir comme une langue officielle, nous devons mettre créole dès l'avant, nous devons pas monter, parce que ce qui nous servit c'est une langue, notre cause, ce qui fait nous pas qu'à écrire. J'ai envie d'une enseignante pour faire des élèves, des enfants, découvrir créole avec cette utilité, sur l'avantage qu'il y a. Le plus facile pour tout parce que nous désaccueillons en créole, ce qui vient nous pas qu'à écrire. Alors après, Chloé, dans la ronde en lutte, donc demoiselle, donc Eugénie, vous ici, au film, choisir pour un bon coup dans l'étude, donc première année dans Créole Studies, French and Créole Studies. Alors, qui, vous pensez justement, qui fait au film d'envie choisir ce cours-là ? Parce qu'il me pensez que créole, créole mauritien, c'est une langue qui nous a apprivoisé et il n'est pas aussi facilement qu'il nous pensait en fait. C'est la différence avec le français, comme ça, que je m'occupe le français plus. Et moi, par exemple, pour vous parler en détail de la théorie, de ceci, nous trouvons qu'il y a un signifiant, un signifié, un objet, et en créole aussi, il y a un lit, il y a ce élément-là, grâce à la graphie, qui est officielle, mais il y a aussi ce côté sentiment-là, une langue plus sentiment parce qu'il nous a trouvé qu'il n'habitait que le français, mais quand on est en colère, la langue commence que le créole, qui fait ça. Ça veut dire qu'il y a une voix-là dans nous, qui nous a appris, qui nous a appris, qui nous a appris, qui nous a appris, qui nous a appris. Il y a un tas de règlements, mais il y a quand même un chiffre associé à ça. Alors, combien de règlements il y a dans la langue créole ? Donc, il y a, en fait, dans les règlements et les conventions des chrétiens pour créoles mauriciens, huit règlements et sept conventions. En tout cas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de règlements, qu'est-ce qu'il y a un règlement ? Alors, le règlement, il y a un cadre dans lequel nous pouvons écrire. Ça veut dire, il faut donner une indication qui nous pouvons suivre pour la bonne orthographe, en quelque sorte. OK ? Alors, la convention, il y a beaucoup plus le texte. le règlement, il y a beaucoup de mots, la convention, il y a beaucoup de textes. Donc, alors, le document qui nous servit, en fait, pour expliquer le règlement, il y a peu, comment il y a une idée, il y a peu le règlement et convention des chrétiens pour créoles mauriciens, d'après l'orthographe officielle. Donc, il est publié en 2015 par Creole Speaking Union. et ça, le document-là, il est même basé sur le document l'Académie créole-mauricien, le document l'orthographe officielle qui est publié en 2011. Alors, premier règlement, il y a beaucoup de mots prononcés en créole même dans la position finale. Alors, il y a beaucoup de mots par exemple, si nous prenons la paix, 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 la paix. avec D, qui est dans la position finale. contrairement aux autres langues, par exemple, si nous prenons français, comme un exemple, si nous trouvons une écrite pour, P-O-R-T, en français, nous nous prenons cela, pour, nous nous prenons cette dernière consonne-là, mais en créole, nous nous prenons cela. Et l'inverse, aussi vrai, ça veut dire, quand nous prenons un écrit en créole, tout son qui nous peut dans D, qui nous peut prononcer, nous pouvons un écrit en lui. Donc, l'exemple qui nous est dans le tableau, mot la paix, nous pouvons écrire L-A-P-E-S. Tout l'être, nous pouvons prononcer. Le mot pot, qui veut dire une bousson, nous pouvons écrire P-O-R-T. Nous prononcons cela, donc nous écrire cela. Et dernier exemple, board, qui est un comité exécutif, c'est pareil, quand nous prononçons les mots-là, et quand nous écrire, nous devons écrire tout l'être qui nous peut tendre, tout son qui nous peut tendre. C'est-à-dire, nous pouvons écrire B-O-E-A-D. Je vais poser des questions à celle-là. Comment nous pouvons écrire AP-O-T ? AP-O-T ? A-P-O-E-A-T. Comment nous pouvons écrire AP-O-T ? A-P-O-E-A-T-E. Très bien. Un autre mot. La P. L-A-P-E. Effectivement, la P nous peut écrire L-A-P-E. En français, nous pouvons écrire L-A, c'est pareil, P-P-A-I-X. Donc, créole, c'est cela. Parce que nous pouvons encore une fois écrire ce qui nous tendons. En fait, ce règlement-là, c'est une des mêmes raisons qui font que créole est facile pour apprendre. Parce que nous pouvons, pareil que Yannick, nous disons, quand un français nous pouvons penser, comment on peut écrire L-A-P-E, L-A-P-A-I-X, L-A-P-A-I, parce que tout ça va être là, je vais le prononcer comme E. Alors, dans le créole, c'est ce que nous tendons, nous écrire ça même. Alors, l'écriture créole est basée en fait sur un principe qui est bien simple, c'est le principe phonétique. Ça veut dire que, comment on peut dire, nous pouvons écrire tout ce qui nous tendons, tout ce qui nous prononcer. Si je reprends l'exemple, c'est le mot B-O-D, là. Quand on prononce B-O-D, combien de sons nous tendons? B-O-R-E avec deux, B-O-D. Mais si nous tendons quatre sons, c'est bien simple, nous est bien écrire quatre lettres. Yannine, comment tu as envie de nous faire par rapport à la ressemblance qui est entre anglais et créole? Justement, une manière dont nous pouvons parler, c'est qu'en fait, créole, dans la manière dont il est prononcé, les ressemblent à la manière dont le mot était dans anglais. Parce que, par exemple, même mot B-O-R-D, nous pouvons dire B-O, par exemple, dans français, alors qu'il est dans anglais, nous pouvons dire B-O-D, parce qu'il est dans anglais, pareil comme dans créole, tout est prononcé. Donc là, comment nous trouvons-nous? Nous n'avons pas trois mots. Alors, ici, là, la pisse. Alors, nous trouvons-nous qu'il y a un mot à la fin, dans ces trois mots qu'il nous peut trouver là, nous prononçons toujours ça, il y a un mot à la fin, là, dans créole. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Alors, moi, prends un autre exemple. Toujours appartient le mot à la pisse. Admettons, nous avons envie d'ajouter un E à la fin de ces mots-là, parce que souvent, quand nous trouvons un E qui est écrit en créole, qui n'est pas forcément au courant, un règlement, mais ça réflexe qu'il y a dans le français, là, quand nous devons écrire un E à la fin de ces mots, parce que l'E, là, il est muet, nous ne pouvons pas prononcer, mais il est présent. Mais souvent, nous trouvons un E à la fin de ces mots-là, et nous ajoutons un E à la fin de ces mots-là. Alors, par exemple, si je prends le mot B-O-D, qui nous trouvez, si je décide que nous avons envie d'ajouter un E à la fin B-O-D, parce que, encore une fois, tout l'E qui nous prononcer, nous écrire, tout l'E qui nous écrire, nous prononcer. Et ça, principe, eux muets, eux-là, nous prononcent en créole. Alors, nous espérons, c'est là qu'un téléspectateur, quand nous pouvons écrire en créole, c'est un mot E là, nous pouvons commencer à éviter, nous pouvons commencer à tirer, quand pas besoin, nous permetter. Alors, c'est ici qui prend fin, nous, l'émission, le premier règlement, donc, créole-mauricien. Et là, nous, de nous, rendez-vous pour une prochaine fois, donc, la prochaine semaine, nous parlons des autres règlements, règlements D et règlements 3. Merci, docteur Yannick Bosquet. Merci, Yannick et Maury, pour cette attention, pour cette expertise, qu'ils ont finalement dit dans cette émission-là. Peut-être que nous sommes capables de faire un appel pour la semaine prochaine. Oui, ben, merci, merci, déjà, vous menez, vous venez dans nos classes, et merci pour ça, l'idée, l'émission, qui m'a pensé une très excellente idée. Oui, nous attendons les téléspectateurs la semaine prochaine pour donner les autres règlements. Moi, espérons que vous compreniez tout ce qu'ils nous font dire et qu'à partir de cette émission, vous êtes capables d'écrire en créole-là comment vous pouvez écrire en lui. Et nous, tu dois une classe, nous apprenons un premier règlement et comment vous connaissez quand nous devons une classe, qui nous gagne après? Nous gagne des voix. Non? Alors, là, je vous donne à tous les spectateurs un dévoi pour faire. Pas trop difficile, je crois, pour qu'ils soient capables d'écrire un petit coup ensemble avec nous, comment nous sommes capables de réassimiler ce cours que nous apprenons, remettre vraiment les mots que nous avons besoin. Il y a trois mots, je crois, qui vous donnez une mise pour nous. Allez, donnez-nous les mots, Docteur Yanni. Oui, alors, trois mots qui sont bien faciles. Donc, un petit dévoi pour vous de faire. Un petit dévoi pour vous de faire. Voilà, les mots processus, il y a amplement les temps. Et là, la semaine prochaine, dans la première émission, nous allons corriger ce dévoi. Alors, trois mots qui, Yannick, nous avons choisi, c'est la table, 16, et le mot « prêter ». Voilà, donc, nous encouragez-vous d'écrire ces trois mots-là, d'après les règlements qui nous font présenter aujourd'hui. Gardez-vous ces trois mots-là, un petit bout de papier, et que la semaine prochaine, nous allons voir ça ensemble. Donc, il y a ces trois mots-là pour vous de faire dévoi. La table, 16, « prêter ». Donc, à faire ce dévoi, la semaine prochaine, Docteur Yannick et Yannick, pour qu'on résoudre vous, nous donnez-vous des rendez-vous pour la semaine prochaine, pour nous continuer la nouvelle émission « Règlement créole mauricière ». Madame Missier, merci pour l'attention. Passez une bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada